Bonjour à tous et bienvenue pour cette visioconférence consacrée à l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation que nous allons explorer ici en Bretagne à Saint-Grégoire. Nous allons marcher sur les pas d'un inventeur, inventeur René, Arthur William Lott. Nous allons revenir ensemble et découvrir son parcours et imaginer comment ces découvertes pourraient encourager demain un rôle tout à fait novateur, pionnier pour Saint-Grégoire, pour sa relation avec le canal et ériger ce territoire en véritable Venise de l'hydrogène et des taxis volants dans le pays de Rennes. Merci à tous pour votre attention. Vous pouvez, tout au long de cette conférence, réagir à travers une bulle de discussion qui est mise à votre disposition et bien entendu utiliser le micro lors de la session d'échange ouvert aux questions-réponses avec l'ensemble des participants. Merci encore pour votre participation. Alors, je vous propose un conducteur qui va nous permettre de réfléchir ensemble à l'avenir de l'hydrogène en nous inscrivant dans la riche histoire du territoire. Et je voudrais vous proposer de rentrer dans ce sujet en utilisant le prisme d'un jumelage. Un jumelage méconnu. Vous savez que de l'autre côté de l'Atlantique, il existe une municipalité, Saint-Grégoire, et même une montagne, Mont-Saint-Grégoire. Et cette histoire de pionniers, de découvreurs qui ont établi la Nouvelle-France dans l'actuel Canada dispose de chemins mémoires extrêmement riches avec la Bretagne, avec les vilaines. Pas seulement à Saint-Malo, mais aussi dans tout l'arrière-pays, dans les terres. Et il est heureux aujourd'hui de réactualiser ce très grand passé, ce grand passé de découverte, ce grand passé d'ouverture. Et je vous propose, à travers cette ouverture transatlantique, depuis Saint-Grégoire, de réfléchir à la façon dont notre territoire pourrait redevenir un carrefour à la découverte d'autres cultures. Si nous parlons d'éco-aviation aujourd'hui, effectivement, il est intéressant de se plonger dans les temps pionniers qui ont à la fois marqué de grandes épopées en Bretagne, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Et puis, regarder comment, finalement, en ce qui concerne les énergies du futur. Alors, l'hydroélectricité au Québec, qui est l'une des pépites de cette belle province, mais en Bretagne aussi, il y a, avec l'avenir de l'hydrogène, de très grands destins industriels à imaginer, avec les filières agroalimentaires, avec les énergies du futur, avec les sciences du vivant, avec la botanique, et avec les filières de nutrition santé, biotech également, parce que vous savez que des projets extrêmement pionniers sont en train d'émerger pour produire notamment de l'hydrogène à base d'urine de porc, ce qui est quelque chose qui est extrêmement intéressant par rapport à la filière porcine bretonne. Alors, lorsqu'on parle d'éco-aviation, lorsqu'on réfléchit demain, effectivement, à l'économie circulaire, à ce croisement entre les filières, il faut imaginer un jumelage des éléments entre ciel et mer. Vous savez que les temples pionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateau, avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et ce qui illustre aujourd'hui, de manière extrêmement intéressante, la place que peuvent jouer à la fois des plans d'eau, mais aussi le canal qui relie Rennes à Saint-Grégoire, et qui pourrait aussi être une voie passante extrêmement intéressante pour imaginer de nouvelles formes de mobilité. Et puis, dernier axe pour ce fil conducteur, c'est de réfléchir ensemble à un jumelage des symboles autour de la dimension silencieuse et éternelle de l'hydrogène, l'un des corps les plus légers de l'univers, et l'audace de la conquête du ciel venue perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, marchons sur les pas des pionniers, des inventeurs, de ces découvreurs bretons qui ont été extrêmement précurseurs. Et je voudrais, à ce titre, vous parler d'un personnage méconnu, mais qui mérite d'être redécouvert, Arthur William Lott, qui a été un très grand acteur également du mouvement sportif, puisqu'il a été l'un des piliers fondateurs du stade Rennais, dans lequel il s'est beaucoup impliqué. Et il a été surtout un inventeur rennais, né à Rennes le 8 mai 1888, et il a été l'inventeur d'un système de navigation exceptionnel permettant aux aviateurs d'étendre des sons à très grande distance. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Il est le fils d'un très grand linguiste breton, et je pense qu'il était extrêmement sensible, justement, à la question du langage, à la question, au grand défi d'émettre des messages, d'atteindre un locuteur. Et Arthur William Lott va effectivement beaucoup regarder et s'inspirer à la fois de phares et d'expérimentations aéronautiques qui sont à la fois menées dans des villes côtières de l'autre côté de la Manche, à Portsmouth, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. Et il s'intéresse à la manière dont, finalement, des phares émettent des signals à très grande distance, et il s'interroge à la façon dont, finalement, un système plus ou moins similaire pourrait être imaginé pour des aviateurs, en particulier face aux conditions extrêmes de l'aviation, dans des conditions difficiles du point de vue de la météo, des aviateurs qui, effectivement, manquent de visibilité face au brouillard, qui doivent parfois affronter un temps parfois excécrable et qui rend effectivement extrêmement difficile la navigation dans les airs. Alors, la famille Lotte est une famille en Bretagne qui est à la fois à cheval entre l'Univienne et le Morbihan et qui est une grande famille de découvreurs et de pionniers. Je voudrais aussi vous rappeler en marchant, redécouvrant sur les quais à proximité du Musée des Beaux-Arts, il existe un petit square, le square Joseph Lotte, qui fait référence au père linguiste d'Arthur William Lotte, cet inventeur rennet que nous allons découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, qu'il soit linguiste ou inventeur dans l'aéronautique, ses pères et fils expriment finalement l'histoire d'un territoire, l'histoire de son désenclavement et la recherche effectivement en permanence de nouvelles voies de communication, que ce soit à travers les canaux, le chemin de fer, ces passagers du vent, l'émergence effectivement de plans d'eau, on pense au comité départemental du vol libre autour de Saint-Jacques-de-la-Lande, mais de la très forte recherche de connectivité qui va être déployée par ces deux personnages très très élevés. Aujourd'hui, Arthur William Lowe, son fils, repose sur la commune de Malé-Trois dans le Morbihan et je vous invite peut-être si vous en avez l'occasion à peut-être marcher sur ses traces, en tous les cas, aller en pèlerinage et retrouver les endroits où il a passé les dernières heures de sa vie comme ce petit village à Malé-Trois dans le Morbihan. Alors nous avons en Ile-et-Vilaine de grandes personnalités bretonnes qui ont été au cœur aussi de l'histoire française de l'aéronautique et depuis Saint-Grégoire, nous sommes sur un axe aussi stratégique qui nous emmène vers la route d'Atalante-Saint-Malo, parc technologique de la Côte d'Emeraude et je voudrais à ce titre vous rappeler qu'à proximité de l'aérodrome de Dinard avait été aussi imaginé sur la route des plages qui part de Saint-Grégoire jusqu'à Saint-Malo à proximité de l'ancien manoir de Blancheroche, un aérodrome dans les années 30 qui avait un but évidemment touristique et qui visait à contrebalancer l'émergence de l'aérodrome de Dinard. Celui qui va et l'un des grands personnages qui va aussi porter politiquement ce projet c'est Guy Lachand, celui qui assurera la reconstruction de Saint-Malo après la guerre et qui sera un très grand ministre de l'air dans les années 30 à une époque qui est extrêmement intéressante pour l'aviation en France parce que s'opère une formidable stratégie d'alliance et de regroupement air orient de grandes filiales et de grandes compagnies partenaires et parfois convergentes s'associent pour fonder en 1934 Air France. Et donc finalement des personnalités bretonnes vont être aussi au cœur de cette aventure, vont faire ce lien extrêmement fort entre haute technologie navale et haute technologie aéronautique parce que, ne vous l'oublions jamais, les tankions de l'aviation sont nées dans des hangars à bateau avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Ce qui existe, ce lien, ce qui explique ce lien extrêmement fort entre la Bretagne et l'aéronautique qui est toujours actuel aujourd'hui à travers le bassin du ciel de Nantes-Saint-Nazaire, à travers deux sites d'Airbus à Bouguenay et à Montoir de Bretagne autour de Saint-Nazaire qui sont des pôles extrêmement actifs dans cette chaîne de valeur et qui demain jouera, espérons, un rôle encore plus important avec l'hydrogène et les énergies du futur. Alors, je vous parle aussi, petite digression sur Guy Lachambre, ce ministre de l'Air dans les années 30 qui a effectivement assuré la reconstruction de Saint-Malo qui était en photo sur la slide précédente et que vous pouvez voir ici à droite de l'image et qui s'inscrit dans une époque extrêmement visionnaire puisque Air France adopte à cette époque un logo que vous voyez ici qui est un cheval ailé avec la queue d'un hippocampe et cet hippocampe est un symbole d'aviation qui est une double référence à l'hydravion, bien entendu, à ces hydravions nés dans des hangars à bateaux, donc une double référence entre ciel et mer et c'est ça qui est effectivement extrêmement intéressant pour un territoire comme la Bretagne, c'est de bien comprendre qu'il est possible de faire naître de l'innovation croisée en alliant des défis qui sont à la fois liés à la mer mais aussi à l'aéronautique au ciel et c'est un enjeu extrêmement fort de prospective parce que c'est d'une certaine façon une forme d'économie circulaire, c'est réfléchir à des fertilisations croisées, des innovations qui peuvent fertiliser une chaîne de valeur extrêmement intéressante de savoir-faire créatif, d'ingénierie de projet et de gouvernance de territoires extrêmement ambitieuses. Alors, de grands pionniers de l'aviation transmanche, nous en avons connu de nombreux, je voudrais ici vous citer en photo celui que vous voyez apparaître, c'est Félix du Temple avec son frère Louis qui en 1857 va faire décoller un premier avion motorisé à échelle réduite. Vous avez en photo ici de représenter ce schéma qui est le premier brevet à l'époque qu'il a déposé et qui est une formidable inspiration de biomimétisme puisque vous voyez que Félix du Temple en réalité s'inspire du vol des oiseaux et par ce biomimétisme imagine un véhicule nomade en vol libre. Ce qui va peut-être amener demain Saint-Grégoire à réfléchir à une nouvelle relation transatlantique. Vous savez qu'il existe comme je vous l'indiquais en introduction une municipalité de l'autre côté de l'Atlantique au Québec qui s'appelle également Saint-Grégoire et nous avons la chance aussi d'avoir au Canada une montagne Mont-Saint-Grégoire et si les chemins de mémoire sont aussi riches entre la Bretagne et le Québec et bien peut-être que demain de nouvelles industries pourraient être encouragées dans les industries du futur. surtout que l'actuel Premier ministre du Québec François Legault a été l'un des cofondateurs de la compagnie Air Transat d'où l'intérêt effectivement de débattre aujourd'hui de ce sujet de l'autre côté de l'Atlantique à un moment où une coopération entre Bombardier et Airbus a permis de faire naître des monocoloirs A220 extrêmement positionnés pour tirer leur épingle du jeu dans les énergies propres et Bombardier qui fabrique vous savez de nombreux trains les TER en Bretagne sont des trains Bombardier et bien finalement cette grande entreprise de transport qui s'est alliée avec Airbus pourrait certainement développer peut-être des liens d'imaginer demain des dynamiques collaboratives avec des grands donneurs d'or des sous-traitants en Bretagne nous avons eu de grandes sagues industrielles dans le domaine de l'aviation et je voudrais vous citer notamment sur la côte d'Emeraude du côté de Dinard une grande entreprise que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être qui est Rousseau Aviation et qui a tracé sur son civiléage aussi une chaîne de valeur extrêmement intéressante puisqu'il existe toujours à Dinard des entreprises extrêmement actives pas seulement dans l'aéronautique mais aussi dans le spatial ce qui est aussi une industrie d'avenir extrêmement importante en lien avec le secteur des taux de communication l'économie numérique les filières de la mer qui sont extrêmement importantes avec les côtes d'Armor et le Finistère je pense en particulier à Plumeur Vaudou et à la French Tech qui rayonnent jusqu'à Brest alors j'ai voulu préparer cette conférence en marchant effectivement dans l'histoire de pionnier de découvreur l'aviation a été un sujet qui qui m'a beaucoup intéressé en réalisant des recherches sur les traces de mon arrière-grand-père qui était bijoutier horlogé dans la baie du Mont-Saint-Michel et vous avez ici en photo l'emplacement historique de cette bijouterie horlogerie qui était située dans la grande rue d'Estuart et qui va très tôt développer une véritable passion pour l'innovation si j'avais à vous résumer en une phrase l'état d'esprit de cette bijouterie horlogerie et de cette culture de l'innovation je vous ai mis la formule en bas de cette slide l'horlogerie a besoin d'opéans oser préparer et anticiper le monde de demain alors cette bijouterie horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel va beaucoup mettre en valeur une marque de montre suisse qui est la marque Zenith et qui aura un lien extrêmement fort avec des aviateurs en particulier Louis Blériot qui appréciera beaucoup cette marque de montre garde-temps précieux et précis malgré les conditions extrêmes de l'aviation et effectivement l'horlogerie sera un domaine extrêmement utile et important pour les aviateurs pour cette approche sensible de la distance pour ce rapport au temps pour ce rapport au voyage qui est si particulier dans l'histoire de l'aviation et dans l'histoire de l'aéronautique alors ici vous avez la lettre de Louis Blériot grand film de l'aviation qui exprime toute sa satisfaction pour les montres Zenith qui ont été aussi développées par mon arrière-grand-père dans la baie du Mont-Saint-Michel et également à Saint-Malo et en Bretagne alors la marque Zenith va être aussi portée par de grandes personnalités je voudrais ici vous parler de Gandhi puisque cette montre Zenith qu'il portait était l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien en signalant notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme et cette montre lui aurait été malheureusement volé lors d'un voyage en train mais le voleur rempli de culpabilité lui aurait rendu plusieurs mois plus tard en lui demandant pardon cette anecdote a été racontée par Gandhi dans son journal voilà comme quoi finalement l'aviation peut effectivement stimuler des rencontres inattendues et peut-être aussi semer des innovations extrêmement intéressantes avec d'autres savoir-faire créatifs alors je vous ai parlé de Philippe Dutang qui fait décoller en 1857 un premier avion motorisé à échelle réduite il étudie les vols les vols d'oiseaux et il s'intéresse à la façon de faire décoller un aéroplane en choisissant la propulsion par hélice il dépose des brevets mais ce qui est intéressant de rappeler c'est que finalement en marchant sur les traces de l'aviation de l'aviation trans-manche on réalise rapidement que la haute technologie navale a nourri des innovations dans la haute technologie aéronautique et que les tankers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu alors beaucoup de corsaires ont été aussi des inventeurs extrêmement à l'air pour recycler les navires pour les développer de nouveaux usages reconvertir des armements et notamment jusqu'à utiliser même des filets de pêche recyclés ce qui va aussi stimuler beaucoup d'inventivité avec les îles anglo-normandes avec la pêche à la morue en direction de Terre-Neuve l'archipel de Saint-Pierre-Miquelon Labrador toute l'Acadie et bien sûr les rives du Canada actuel alors vous savez que Flybee a été pendant longtemps une compagnie qui desservait l'aéroport de Rennes en direction de Londres l'aéroport de Southend et en été London City Airport mais une compagnie l'une des compagnies ancêtres de Flybee est une compagnie anglo-normande vous savez que les îles anglo-normandes avec lesquelles nous sommes si proches et avec qui nous partageons beaucoup de liens ont été aussi extrêmement mobilisées dans des enjeux de désenclavement liés à l'insularité et liés à l'importance effectivement de rapprocher à la fois Jersey et Guernesais du sud de l'Angleterre mais aussi de la Bretagne et de la Normandie avec le Charbonnier de Jersey qui ont été bien connus notamment dans le port de Saint-Malo ont été effectivement à la pointe d'un commerce transmanche en recherche de progrès et il est vrai que finalement la marine les besoins de la de l'industrie navale va aussi stimuler fortement la recherche de nouvelles énergies l'utilisation de la faie électricité encouragée et stimulée par de grandes expositions en particulier la grande exposition nationale qui se déroulera à Nantes en 1924 et finalement l'agenda extrêmement ambitieux de la Commission européenne aujourd'hui sur l'hydrogène le Green Deal et certainement l'expression d'un nouvel élan d'un nouvel élan industriel pour l'Europe vous avez ici effectivement la manière dont est envisagée cet agenda jusqu'en 2030 promu par les institutions européennes et comment à Bruxelles la Commission européenne envisage effectivement des capacités de production d'hydrogène renouvelable avec des systèmes énergétiques intégrés et une véritable filière de l'hydrogène renouvelable à partir de 2030 ce plan hydrogène ambitieux est aussi décliné dans les régions et je vous invite ici à regarder comment finalement la région Bretagne s'est emparée de ce projet vous avez la carte le plan hydrogène déployé par la Bretagne avec différents pôles régionaux que vous pouvez voir ici des projets qui sont intéressants à la fois parce qu'ils associent le littoral mais aussi les terres vous avez aussi de façon intéressante des îles qui sont mobilisées je vous parlais tout à l'heure des îles anglo-normandes mais si vous regardez sur cette carte dans le Finistère vous avez notamment Molène Stockage H2 des Brest qui aussi regardent des projets intéressants avec la mer Guiroise Lorient Van qui travaille sur pas mal d'expérimentations dans le golfe du Morbihan et puis en île-et-Vilaine à la fois La Roche-Aufée mais aussi Rodon qui veut développer aussi une filière assez importante tout comme Saint-Malo également et Rennes sans oublier Quimper est le centre Bretagne actif dans ce domaine Alors ce plan hydrogène mobilise la région montagne il mobilise aussi d'autres régions frontalières ici vous avez notamment ce qui est développé par la région Normandie avec des éléments intéressants puisque vous voyez un axe fort qui se développe notamment sur l'axe Seine en associant à la fois Le Havre Rouen donc ce qui insiste véritablement sur la dimension fluviale que Canot de Bretagne pourrait aussi développer de son côté avec Saint-Grigoire et les autres villes le long du canal et Rennes-Métropole le canal de Nantes-Brest aussi qui est une artère vitale pour la Bretagne et qui pourrait être un lieu d'expérimentation tout à fait intéressant vous voyez qu'en Normandie est aussi développé un pôle d'autonomie énergétique avec l'archipel de Chauzet du côté face à Grandville et c'est peut-être un projet expérimental qui pourrait être aussi extrêmement intéressant pour créer une jonction peut-être avec la vallée de la Rance jusqu'à Dinant et relier aussi le canal le canal de l'Illerance qui peut devenir un poumon extrêmement stratégique dans les économies du futur ici vous avez l'écosystème hydrogène tel qu'il est déployé en Pays de la Loire avec un axe fort sur la partie de Saint-Nazaire et son bassin industriel une dynamique très forte aussi poussée dans la Sarthe avec le Mans et également en Vendée avec tout l'écosystème Vendée-Hydrogène qui se met en place et enfin d'autres dynamiques développées je vais vous parler de Redon mais aussi Nauset le lieu d'Angers le lion d'Angers en Cholet et la Mayenne et aussi Angers la capitale de l'Anjou alors l'odyssée des matériaux ressourcés a été extrêmement forte en Bretagne en Ili-Bilaine d'abord elle a été porteuse de beaucoup d'initiatives pionnières dans le pays de Saint-Malo à travers des industries qui ont valorisé les algues le sable coquillé qui ont utilisé beaucoup les ressources de la mer mais n'oublions pas l'agroalimentaire la filière porcine qui va peut-être demain irriguer un nouveau sillon à travers le projet Greenpeak qui vise à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert et vous savez qu'aujourd'hui 20 litres d'urine de porc peuvent d'après des études qui ont été menées permettre de produire un kilo d'hydrogène vert ce kilo d'hydrogène à quoi peut-il servir et bien parcourir une centaine de kilomètres en boite ce qui est extrêmement intéressant avec un processus alimenté par des éoliennes et l'urine recueillie à la source puis filtrée ressort à l'état de carburant vert alors est-ce que cette urine de porc transformée en hydrogène renouvelable pourrait demain irriguer un nouveau chemin vers la route des biocarburants en Bretagne vers l'hydrogène et comment des smart cities comme en Saint-Grégoire pourraient effectivement devenir des villes extrêmement inventives et ambitieuses dans ce domaine alors je vous propose de réfléchir et de questionner ce moment de rencontre et de prospective ensemble autour de trois questions d'abord quelles relations ont pu exister entre hydrogène et éco-aviation quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger et quels enseignements en tirer pour imaginer demain alors je vous ai parlé d'un aviateur Félix Dutempe mais ici vous avez une innovation que je trouve assez remarquable en photo qui est un canot de course imaginé inventé par Léon Levasseur avec ce modèle Antoinette du prénom de la fille de l'investisseur qu'il avait soutenu en 1905 et voyait que finalement la forme de son premier prototype épouse tout simplement la forme d'un bateau dans lequel il a ajouté des ailes et conçu un prototype pour imaginer un véhicule nomade en vol libre alors Félix Dutempe a été effectivement un pionnier extrêmement important mais on peut penser aussi à Félix Amio et d'autres personnages de l'aéronautique qui sont tombés dans l'oubli d'où l'importance aujourd'hui de marcher sur les traces d'Arthur William Lott qui est une personnalité un inventeur rennais qui gagnerait à être reconnue et qui pourrait dans le pays de Rennes encourager de nombreuses découvertes de nombreuses innovations surtout que vous savez que d'autres territoires et villes en Europe imaginent de nouvelles dynamiques en particulier je pense à un vertiport qui se développe en Italie qui vous voyez ici sur cette photo épouse la forme d'un baobab qui est un véritable projet extrêmement intéressant qui associe à la fois une agence de design italienne et un constructeur chinois Yi Wang qui développe des taxis volants et qui a mis en place un partenariat notamment avec la ville de Lyon alors nous avons dans le Grand Ouest un ancrage pionnier un ancrage de nombreux pionniers de l'aviation je voudrais ici vous citer les principaux d'abord vous rappelez que Roland Garros a passé son brevet de pilote le 19 juillet 1910 à l'aérodrome de Cholet dans le département du Ménédoir Antoine de Saint-Exupéry a passé son enfance au Mans dans la Sarthe il a été d'ailleurs lycéen dans cette ville dans la cité Mancelle la cité des Plantagenais Charles Lambert qui fut le premier à survivre à Tour Eiffel a eu des traces à Saint-Sylvain d'Anjou et puis Léon Leva-Vasseur dont je vous ai déjà parlé sans oublier Marcel Beaux le fondateur de Manitou celui qui Manitou alors nous avons aussi de grands capitaux d'industrie aujourd'hui je voudrais vous citer Guillaume Faury qui est né à Cherbourg et son père polytechnicien a dirigé les ateliers et chantiers du Havre Guillaume Faury qui est l'actuel PDG du groupe du groupe Erdèche alors plusieurs événements totalement atypiques vont se produire dans nos terres de l'Ouest et je voudrais à ce titre vous parler d'une expérience importante tout à fait inattendue qu'on a appelée le Noël de la fabrique de parachutes puisque une société basée du côté de Cholet l'Aviorex Dreyfus a ouvert en 1938 une unité et va beaucoup recruter des femmes ouvrières dans le secteur du textile et il va lors d'un Noël on va réaliser qu'avec des chutes de tissu il est possible de réaliser des ballons et en particulier des ballons dans lesquels il va être imaginé de gonfler ces ballons avec de l'hélium et s'il est possible de gonfler ces ballons avec de l'hélium il est possible de transporter du gaz et c'est ce qui va être une véritable révolution dans ces industries ces usines à la campagne ce grand passé textile qui a marqué le Grand Ouest en particulier le Cholpet puisque finalement des filateurs de tissus industriels aussi bien des imprimeurs de tissus utilitaires vont s'intéresser à la façon dont des toiles peuvent être réutilisées et peut-être permettre aussi demain d'accompagner l'aviation vous savez que Roland Garros a passé son brevet d'aviateur à Cholet et donc les filières du textile vont aussi beaucoup aider des industriels des pionniers dans de nouvelles épopées et de nouvelles aventures alors vous avez aujourd'hui une start-up espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium ce qui montre bien que dans l'utopie de grands penseurs bretons et je pense à Jules Verne il est possible d'imaginer encore aujourd'hui de nouvelles capsules de nouvelles formes de mobilité ce qui réveille tout à fait la capacité de créativité et d'invention de notre territoire surtout que si l'hydrogène fait partie aujourd'hui des alternatives pour encourager l'éco-aviation et une offre de transport écologique il existait déjà dans les années 60 de nombreux projets développés à Saint-Nazaire et aussi à Cherbourg en particulier par l'intermédiaire de la société Air Liquide qui avait exploré des mélanges de gaz de l'air en particulier en utilisant de l'hélium et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés alors l'ouverture maritime est intéressante vous savez que des pistes futuristes ont aussi été explorées à la fois dans le domaine de l'optimisation de transport de méthane en chargeant des méthaniévilles sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices notamment le Qatar et le Golfe Persique des agrocarburants de troisième génération de type micro-âles alors nous avons en Ile-et-Vilaine avec le projet Énergie Observer une dynamique hydrogène tout à fait intéressante et peut-être que d'autres dynamiques comme celle-ci pourraient inspirer justement des innovateurs et des porteurs de projets innovants surtout que l'hélium est aussi un axe de recherche extrêmement important qui intéresse aussi beaucoup les Qataris de nombreux exportateurs de gaz naturel liquéfié et qui envisageraient de développer des transferts de technologies avec les Européens ce qui montre qu'aujourd'hui si tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés il y a certainement des recherches des dynamiques d'innovation à réinventer et sans doute également de nouvelles alchimies inédites à trouver pour rapprocher des filières qui encore aujourd'hui ne se regardent pas l'hydrogène et le stockage de l'énergie a beaucoup de potentiel et d'avenir avec des pépites des startups en gestation et de grands donneurs d'ordre industriel je pense à Airbus en particulier qui travaille notamment sur Pop-up un prototype de capsules volantes qui envisagerait de transporcer des passagers sur des très courtes distances la structure en carbone de ce prototype est notamment conçue et en partie réalisée à Bougnay en Loire-Atlantique mais il existe une centaine de projets similaires qui est mené dans le monde et Airbus ne veut pas rater le coche je vous ai parlé avec le vertiport et le partenaire italien de la démarche chinoise développée par Iwang Iwang 184 et puis dans les villes du golfe Persique dans ces grandes capitales comme Dubaï une moto volante développée par la police qui peut-être aussi peut répondre à des besoins en matière de sécurité civile ou tout simplement des besoins aussi pour équiper des polices municipales comme ici à Saint-Grégoire et puis en Amérique du Nord aux Etats-Unis au Canada de nombreuses initiatives aussi de taxis volants qui font parler d'elles qui associent de grands constructeurs y compris Porsche alors est-ce que est-ce que pragmatisme écologique et pragmatisme économique pourrait aussi permettre l'arrivée peut-être d'une éco-compagnie sur la Côte d'Emeraude parce que finalement Guy Lachand qui a assuré la reconstruction de Saint-Malo avait été aussi un très grand ministre de l'air et bien c'est l'occasion d'en débattre aujourd'hui et d'aller encore plus loin à travers cette relation avec le canal le canal d'Illerance et de regarder comment effectivement Saint-Grégoire sur la route des plages pourrait être aussi une formidable vitrine qui associerait Rennes et Saint-Malo qui associerait le territoire Rennes-Atalante dans de nouvelles dynamiques de nouvelles capacités à attirer des investisseurs des porteurs de projets innovants et internationaux en nous ralliant autour d'un enjeu fort pour le territoire qui est de décloisonner l'innovation il y a encore trop de projets en Bretagne qui fonctionnent totalement en silo où l'innovation ne circule pas reste extrêmement figée et il est important de trouver de nouvelles passerelles de nouvelles connectivités avec des porteurs de projets innovants a été identifié à ce titre pour cette conférence un porteur de projets innovants nord-américain qui a mis en place un projet tout à fait remarquable dont vous avez ici une présentation et qui recherche des transferts de technologies des investisseurs en Bretagne qui souhaiteraient aussi s'associer avec des acteurs de la mobilité urbaine pourquoi pas JC Decaux pourquoi pas Veolia Transport pourquoi pas Keolis pourquoi pas la RATP qui gère aussi le téléphérique et le tramway de Brest et le système de transport vous avez ici le nom de son projet qui s'appelle Fly Up qui est tout à fait récent car fondé en 2018 et qui voudrait imaginer de nouvelles formes de véhicules nomades en vol libre qui pourraient être expérimentés ici à Saint-Grigoire le long du canal faire vivre le site Robinson développer aussi de nouvelles alchimies et de nouveaux partenariats à l'international pour faire rayonner la Bretagne vers le monde en relation avec l'Atlantique il y a une relation québécoise certainement à trouver avec les composantes et les filières de l'aéronautique très actives là-bas et renouer avec la grande histoire que nous avons pu connaître sur les pas de l'inventeur William Love alors libérer les taxis comment imaginer demain des taxis volants est-ce que c'est une idée ancienne en réalité cette idée de faire évoluer l'offre de transport à la demande est née dans un rapport que je vous invite à redécouvrir qui s'appelle qui est le rapport issu de la commission Atali et qui s'appelle 300 décisions pour changer la France qui avait fait suite à la commission éponigne commission Atali installée au début du quinquennat Nicolas Sarkozy en 2007 et qui visait à supprimer les rentes réduire les privilèges et favoriser les mobilités et cette tentative de libéraliser l'offre de transport à la demande malheureusement n'a pas permis d'aller jusqu'au bout mais il y a notamment eu à cette époque un formidable élan pour à la fois réfléchir à des voies alternatives encourager notamment les mototaxis mettre fin aux numéros closés des taxis à travers de nouvelles passerelles notamment pour les VTC les véhicules de tourisme avec chauffeur et la commission européenne à travers la directive service voulait aussi aller dans ce sens depuis 2006 mais n'a pas pu aller aussi loin alors de réenchanter des espaces de stationnement nous avons beaucoup de friches aujourd'hui qui existent à Rennes dans le bassin rennais à Nantes à Saint-Malo des voies ferrées qui sont aussi laissées à l'abandon des parties du canal qui mériteraient d'être beaucoup mieux valorisées et certainement que cette vocation fluviale pourrait être aussi un lieu d'expérimentation pour des taxis volants et c'est un appel qui est lancé aujourd'hui qui pourrait intéresser des acteurs de la mobilité urbaine parce que avec Media for Equity ce nouveau modèle anglo-saxon qui vise à proposer des vitrines publicitaires à des jeunes porteurs de projets innovants en échange de participation et bien des grands acteurs comme J.C. Decaux peut-être que des acteurs aussi du mobilier urbain pourraient être tout à fait intéressés pour s'y associer et développer pourquoi pas une coalition créative d'acteurs qui pourrait s'ouvrir aux îles anglo-normandes vous avez ici des projets tout à fait intéressants que développe notamment l'île de Guerneset avec des bassins des piscines d'eau de mer qui pourraient pourquoi pas accueillir des taxis volants et je voudrais aussi vous citer d'autres initiatives extrêmement ambitieuses qui sont actuellement mis en oeuvre pour nous rapprocher de cette relation entre ciel et mer à la fois à travers des projets très intéressants en matière d'économie circulaire mais aussi des projets écologiques tout à fait intéressants alors est-ce que des piscines d'eau de mer pourraient relier la plage de Bon Secours à Saint-Malo avec le canal de béton et arriver jusqu'à Saint-Grégoire c'est un travail de prospective que je vous propose de mener ensemble pour réinventer les mobilités de demain et renouer effectivement avec l'utopie des bâtisseurs de l'aéronautique en Bretagne je pense à Arthur William Lott je pense à Guy Lachambre ministre de l'Air qui a accompli un travail remarquable d'autres villes pourraient également nous inspirer et je voudrais à ce titre mentionner l'initiative développée par la ville de Strasbourg qui a mis en place un programme extrêmement ambitieux qui s'appelle l'industrie magnifique et qui vise à faire renaître une rencontre entre des vieux métiers des acteurs historiques comme il en existe de nombreux et qui ont essaimé aussi en Bretagne je pense à les imprimeurs alsaciens qui sont venus s'installer à Rennes au Beurtour d'autres grands personnages aussi et l'industrie magnifique est peut-être un point de rencontre un point de ralliement qui pourrait associer toutes les composantes les filières des territoires les acteurs de l'innovation prêts à imaginer ensemble un futur commun il y a aussi d'autres tiers-lieux espaces d'innovation qui se développent en Bretagne je voudrais vous citer la démarche de la Glacière de l'Orient qui vise à devenir un tiers-lieu maritime tout à fait intéressant et qui développe une campagne de financement participatif pour mobiliser des citoyens autour de ce projet alors Saint-Grégoire est aussi relié sur l'axe Atalent-Saint-Malo et donc pourrait effectivement sur les filières de l'hydrogène de l'agroalimentaire des énergies du futur capter de nombre de nombreuses dynamiques collaboratives de nombreuses dynamiques de projets avec Alphasis avec le tissu créatif des PME grégoriennes le bassin d'emploi extrêmement actif qui existe sur la commune et l'énergie d'entreprendre extrêmement fort dans le nord de Rennes avec l'ouverture sur le canal qui peut constituer incontestablement une nouvelle passerelle pour répondre à l'engorgement d'un certain nombre de routes et d'axes de communication autour de la commune le débat sur l'éco-aviation sur l'hydrogène que je vous encourage à ouvrir et à développer demain pour la prospective du territoire doit certainement s'appuyer aussi sur des financements innovants il serait intéressant aussi de regarder comment finalement les premiers parquéoniens citoyens qui sont nés en Bretagne pourraient inspirer justement une mobilisation des coalitions créatives d'acteurs dans le sens de l'efficacité énergétique de l'investissement socialement responsable et de cette transition énergétique que nous avons ensemble à accomplir à ce titre beaucoup de think tanks de cercles de réflexion ont produit des travaux sur ces thématiques et je voudrais à ce titre vous rappeler le travail mené par Alain Madelin ancien ministre que vous pouvez retrouver dans son ouvrage unir pour agir qui justement peut-être nous porte un message d'avenir pour la relation que Saint-Grégoire pourrait imaginer vers le monde vers l'international vers une relation transatlantique réinventée avec son homologue Saint-Grégoire au Québec et nous pouvons certainement imaginer ensemble de nouvelles dynamiques de partenariats sur l'économie circulaire sur la transition énergétique sur l'éco-aviation parce que le canal peut certainement être ce lieu extrêmement atypique comme des plans d'eau à Saint-Jacques-de-la-Lande ont permis de faire naître l'aviation dans le pays de Rennes je voudrais vous remercier à tous pour votre attention vous dire qu'il existe un site internet dans lequel vous pouvez suivre l'ensemble des projets totalement inventifs développés dans ce domaine et en particulier le projet FlyUp que vous pouvez sur ce site qui apparaît à l'écran redécouvrir et notamment si vous souhaitez être mis en relation avec ce porteur de projet nord-américain vous avez la possibilité de réagir et de lui faire part de vos de vos vos impressions vos vos idées peut-être si vous pensez que des dynamiques d'innovation pourraient se développer des transferts de technologies et pourquoi pas des opportunités de partenariats et d'investissements je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous inviter maintenant à ouvrir les échanges avec vous tous la présentation est à la mise à disposition de l'ensemble des participants elle vous sera adressée par courriel et vous pouvez déjà réagir en faisant part de vos questions en utilisant le micro et si vous le souhaitez également la capsule de discussion à votre disposition je vous remercie à tous et vous propose de passer maintenant au débat et aux échanges avec vous tous merci 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 et merci et merci et merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501